Je sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent sont des personnes qui sont soit des militants du MRC, soit des sympathisants du MRC. Et je veux dire quelque chose qui va certainement fâcher certains. Il va être difficile de mettre toutes les différentes forces au Cameroun, que ce soit, je ne dis pas parti politique, parce qu'il s'agit maintenant pas seulement des partis politiques, mais aussi de la société civile, aussi les églises, etc. Il va être difficile de mettre toutes les différentes forces ensemble si le MRC ne quitte pas cette histoire d'élection. Donc, l'enjeu actuellement est un enjeu national. Les élections ont eu lieu, elles étaient des mauvaises élections. Quand un jeu est mauvais, on ne reste pas et dit « c'est moi qui ai gagné le jeu qui était mauvais ». On a tous vu que l'élection était mal organisée, on a tous vu ce qui s'est passé pendant ces élections. Et nous disons aujourd'hui que l'enjeu pour le Cameroun est un enjeu national, celui de mettre de côté le régime. Mais si vous nous mettez dans la position où on dit « voilà, il y a un président élu », etc., vous n'allez pas rassembler les gens. Vous n'allez pas rassembler tous les forces vives. Le programme doit être un programme de fondation de la nation. Tous les pays qui sont passés par là, c'est comme ça qu'ils ont fait. Si vous regardez aujourd'hui, le Soudan est en train de se refonder, le Boukina l'a fait, la Tunisie l'a fait, l'Algérie est en train de se battre pour le faire. C'est la refondation du pays dont il s'agit. C'est la capacité de s'asseoir ensemble et de mettre en place d'autres règles. C'est la capacité de s'asseoir ensemble et de régler le problème anglophone sur comment nous allons vivre ensemble. Voilà les enjeux de l'heure. Et quand un grand mouvement, parce que le MRC aujourd'hui est un grand mouvement, quand un grand mouvement comme le MRC met la chose autour d'une personne, c'est difficile pour les autres forces. Ça, c'est un message que je veux passer. Je sais que ça va fâcher certains, mais vous perdez beaucoup de temps. Tant que vous posez le problème en termes de personne, au lieu de le poser en termes de la refondation de la nation, ça va être difficile. Nous sommes persuadés qu'aucun parti politique seul, aucun mouvement seul, ne peut réussir le projet de mettre fin à ce régime. Pour mettre fin à un régime, encore une fois, regardez-nous comment les autres ont fait. Au niveau de Stand Up for Kambou, nous sommes en contact avec les collègues au Soudan. Nous sommes en contact avec les collègues au Burkina. Nous leur posons la question, comment avez-vous fait ? Et cette condition de mettre les différents mouvements ensemble, c'est une raison que tous nous donnent. Et tous nous disent, ce n'est pas seulement les partis politiques, il faut engager la société civile, il faut engager les religieux, il faut que tous les différents acteurs soient élevés. Merci. 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 Merci.